Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une intégrale du MIT Integration B Qualifying Exam de janvier 2020, c'est la 18. Vous allez voir c'est très très rapide, c'est peut-être une des plus simples, à condition de savoir une chose, mais si vous testez ce concours, vous le savez. Alors une première règle au MIT, c'est que le log ici dont on parle à chaque fois, c'est le log initial, c'est-à-dire ici, il est question du log n'est pas rien, d'accord ? Donc le log en base, on pourrait écrire log ici avec un petit e, donc pensez-y. Une chose, on a ici un x puissance 2x, alors x puissance 2x, on va le mettre sous son écriture avec l'exponentiel, x puissance 2x, vous devez savoir que c'est exponentiel de 2x fois log de x. Important parce que justement, tout l'exercice réside dans cette écriture-là. Ici, ça implique aussi que x doit être strictement positif. Donc notre intégrale, ça sera donc, alors je vais mettre le 2 log de x plus 2 avant, et l'exponentiel après. Quand on dérive un exponentiel, vous savez qu'on a l'exponentiel de u, c'est u prime e de u, donc si on avait eu un exponentiel, il aurait fallu ici dériver ce qu'il y a dedans. Donc je vais regarder à côté, on va regarder, si je posais f de x égale 2x log de x, toujours, pensez-y, c'est le ln, qu'est-ce que ça donne f prime ? Donc c'est un produit, donc on a dérivé de 2x, 2 log de x, alors ça commence bien, parce que dans la parenthèse, on a 2 log de x, plus 2x, fois la dérivée de log de x, qui est le ln, c'est-à-dire 1 sur x. Ici, les x vont se simplifier, il va me rester 2 log de x plus 2. Vous voyez, pour ça que je vous dis que c'était assez simple, on a exactement ce qu'il faut dans la parenthèse. Ça veut dire qu'on a une forme u prime de u, donc notre intégrante, ça veut dire qu'ici, si vous cherchez une primitive, ça sera donc, eh bien, exponentiel de 2x log de x. D'accord ? Et c'est déjà terminé, hein ? Ne vous oubliez pas, donc plus constante, constante appartenant à R. Alors pour ceux qui le rédigent un tout petit peu, on pourrait mettre ça sous cette forme, avec mon f de x, ça donnerait donc intégrale de f prime de x, exponentiel de f de x, ici, d'x. D'accord ? Et là, vraiment, vous la voyez, cette dérivée d'exponentiel f de x. Vous savez, dans ce genre ici de forme, il suffit de poser, donc, u égale f de x. On va mettre ça, donc, dans une fonction g. Alors je vais l'appeler quoi, ça ? g de grand x, qui sera donc, ici, exponentiel de grand x. Et vous avez exactement, donc, l'intégrale ici, eh bien, donc, f prime de x, g de f de x, dx. Quand on fait ce genre de choix en variable, ici, il faut juste que notre fonction g soit continue, il n'y a pas de souci, et que la fonction f soit c1. Donc, la fonction f, ici, c'est 2x log de x, c'est c1, évidemment, sur ensemble, et donc, non positif, non nul. Voilà. Donc ici, on peut faire ce genre de variable. Ça donne, vous voyez, donc, tout simplement, donc, l'intégrale. Alors ici, du sera f prime de x, dx. Donc, vous voyez que là, on a, donc, du, et on a, donc, ici, g de u, du. Donc, il faut chercher, donc, une primitive de g, c'est exponentiel. Donc, on a exponentiel de u, plus une constante. Vous remplacez u, donc, par f de x, ça fait bien e2. Ici, donc, 2x, hop, de x, plus la constante. On peut revenir après l'écriture initiale. C'est donc x puissance 2x plus une constante. Voilà. On a terminé cette intégrale assez rapide, quand on, vraiment, cherche dans la bonne direction. Donc, une bonne fin de journée. Pour le suivant, donc, le 19, le voici. Et là, on est sur une vedette des maths. C'est quelque chose, ça, de très, très connu. Donc, je vous donne rendez-vous pour la correction de ce 19. A très bientôt.